Si tu mets un cadenas à la porte, moi, je me sépare. Il y a de la loi dans notre pays. Bien, là, chien, c'est toi qui ose parler de même. Toi, la femme qui a juré au pied des hôtels, fidélité et soumission. Moi, j'en ai assez de temps, coq Napoléon. Je vais en mettre un cadenas, c'est moins de Marie. Mais dans ce cas-là, moi, je verrai un avocat. Monsieur Léon? Je verrai un avocat. La loi va me protéger. Je vais pas vivre, c'est comme d'un cachot. Je vais en mettre un cadenas. Les belles histoires des pays d'en haut. La condamnation Texte de Claude-Henri Grillon Une émission de Bruno Paradis Réalisation Yvon Trudel Assez-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est bien important. Ça doit. À quelle heure es-tu parti de Sainte-Adèle? À six heures, à matin. Non, t'es pas peureux. Les cheveux? Ah, c'est pas ça. Ben dur par bout, mais ça passe. En si je suis venu vous voir, c'est rapport à ma place d'inspecteur Deslots. Une petite augmentation, je suppose? Non, non, non. Je suis pas un suceux de gouvernement. Comme c'est là, je calcule que je suis bien payé. Qu'est-ce qui va pas? Ah, toujours la même chose. Lui, l'agent d'État. Hé, Serafin? Oui, pas d'autre que lui. Hein, il essaie de te trouver en faute. Il te fait de la misère? Ah, je suis ben tanné. Puis ça peut pas durer comme ça ben, ben longtemps. Je fais ce que j'ai à faire. Mon département a pas se plein de toi. Encore dernièrement, l'honorable Mercier faisait ton éloge. Ah, c'est bien beau, les éloges, mais les trincaceries, j'aime pas ça. J'ai fini d'aller à Colm. Si je comprends bien, Rixi, tu voudrais que je parle à Serafin, c'est ça? Voyez-les, voyez-les pas, j'en ai assez de Serafin. Que veux-tu que je fasse? Je suis assez tanné que je peux plus le voir, Serafin. Fini ton train, mon vieux? Ça fait longtemps que mon train est faite, depuis 6 heures le matin. Il passe 9 heures. J'ai soigné aux jettes. À tous encore? Mère. J'ai donné un peu de sauf dans sa moulie, il avait arrêté, tu sais. Tu veux pas voir le péroville? Le péroville, comme maréchal, il vaut pas le dire, c'est le noir. Je suis capable de voir mes animaux dessus. Tu dis as ça de même. Ça fait pas vos jettes. Ça vaut mieux aller. Je voulais te parler de ça, Serafin. Oui, Serafin. Pourquoi c'est faire, les crampes? Ça va pas du haut côté? Je t'ai dit que si elle est chargée, ça me surprendrait pas qu'on aurait une grosse bordée aujourd'hui. Tu lis toujours dans les astres? On a pas besoin de la de manœuvre, ça va le temps qu'il va faire. Je pense qu'on va avoir une nouvelle bien longue et bien due. T'as pas peur, toi? Je me prends d'autres choses, quoi, un peu. T'as toujours pas répondu à mes questions. Quelles questions? Je ne veux pas faire dehors, Serafin. Pourquoi c'est faire les crampes après la porte? Oui, les crampes... Les crampes, tu sauras assez vite. C'est pas une réponse, ça? Je te réponds que tu sauras assez vite. Je viens pas brailler, je reviendrai pause. Je sais que vous avez autre chose à faire que d'écouter mes petites misères. Vous voulez s'en venir? Je viens vous donner ma démission comme inspecteur des lots. Pas sérieux? Oui, ben sérieux. Pas longtemps que j'y pense, j'en ai discuté avec Artémise. C'est décidé. Tiens, j'ai écouté ça ici de... Lisez ça, puis... Dites-moi si c'est correct. Je sous-signé Alexis Rablanche, inspecteur des lots de colonisation. Je vous prie d'accepter ma démission parce que j'ai trop de travail et ne peux remplir mes fonctions selon le désir du gouvernement et selon ma conscience. Enfois de quoi, j'ai signé en présence du sous-ministre Antoine-la-Belle-Curie. Ça me fait beaucoup de peine, Alexis. Toi, un employé modèle. Ben, modèle ou non, décidez, je démissionne. Séraphin, je ne peux plus l'endurer. Si tu veux signer, Alexis. Oui. De raison. Ça me fait réellement de la peine. J'irai moi-même lire ta démission à Séraphin. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais Séraphin, que le diable l'emporte. Mon bidou est avant de revenir. Il ressentera toi. Il n'a pas fait au bilan. Je suis bien sûr que Séraphin va y vendre du beau bois en beau marché. Le contraire me surprendrait. À ce temps que vous êtes revenu des amis, moyen que des parents. Au jour de l'année, mon chambre m'a témoigné une grande amitié. Séraphin s'éveille. Même s'il est dur en affaire. Il vous aime autant qu'il aime bidou. Ah, si je n'ai jamais été heureux de même, ma brie. Vous avez eu des chicales par le passé. Aujourd'hui, c'est oublié. Oui. Séraphin n'a pas toujours été juste pour moi. Mais je n'ai pas redommé. N'oubliez pas le beau-père que Séraphin vous a rendu des bien grands services. Faites un petit retour dans le passé. Vous savez ce que je veux dire? Je sais. Bidou non plus n'a pas toujours été juste avec Séraphin. Souvent, il a manqué de parole. Ah, mon bidou a tout racheté ça. Je suis bien sûr que si quelqu'un attaque Séraphin, mon bidou va être là pour le défendre. Bien, il est presque mentant. Bien, voyons, nanette, tu ne diras pas que mon garçon nous fait des honneurs? Il travaille comme un bon. Tu manques de rien? Ah, pour ça, oui. Le bois de poêle, c'est lui qui va le payer de sa poche. C'est certain, ça? L'argent ne viendra pas de vous? Voyons, ma pauvre nanette, je n'ai pas une scène qui m'adore. Non, 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 c'est Bidou qui va payer. C'est bien tant mieux. Ah, que je suis content surtout de voir que ça va bien avec Séraphin. Comme ça, mon bidou, tu aurais besoin de bois de poêle. Je sais que tu en as toujours. La cour est pleine. La béliérable de deux ans bien cordée de 12 pouces puis de 15 pouces. Je m'en fondrais trois cordes. Une corde de 12 pouces et puis deux cordes de 15. C'est curieux que tu aies besoin de bois sans c'est de l'année. T'en as, sur ta tête? Je le sais comme toi, le beau frère, mais en seulement, le pire est valade et puis moi, je suis bien pris à la ferme modèle. Je sais que tu travailles jour et nuit. Ries donc pas de Bidou, mon vieux. Je ne ris pas de lui, je dis ce que je pense. Me trompe pas bien haut. Comment sais que tu me vendras ça dans le 15 pouces? À une pièce de corde, tu viens d'autre qu'il cite. À une pièce? Je peux en avoir n'importe où à 100 pièces saines. À 7 ans, moi, c'est une pièce. Il ne dit pas qu'il s'ouvre, par exemple. Pas du bois mélangé. Tant que tu voudras, le beau frère. Seulement, je pensais qu'en t'as reparent. Vous avez donc t'es dû, vous autres, et là, ça fait 100 fois, ça fait 1000 fois que je vous dis qu'en affaire, il n'y a pas de parents, pas de amis. Je vois bien ça. Il semble que pour une fois, si il est faim, tu pourras peut-être le vendre à 75 cents de la corde. Pousse-moi pas au bout de la femme. Je savais de nettoyer la lourde comme il nous reste couchée. Je te demandais, pardon, je travaille mon 15 heures par jour. 15 heures? Tu me verrais, mon beau enfant. Moi, je travaille 20 heures par jour depuis l'âge de 10 ans. Mon père m'a vu le même. C'est le seul équitas que tu m'a laissé, mon père. Il m'a bien élevé, je l'en remercie. Toi, ton père, mon bidou, il t'a douilleté, ta mère a passé son temps de bâcher, mon petit bidou. Oh, c'est là. Avec bidou, paye, c'est-à-dire. On ne se chicanera pas plus longtemps. Je vais m'en trouver ailleurs, tu vois. Des libres. On vit dans le monde libre. Seulement, tous les citoyens devraient travailler 20 heures par jour semaine de mort. Je ne suis pas ambitionnée, tu sais bien qui veut rire. La vie est trop sérieuse pour rire. Ah oui? Dans ce cas-là, tu vas me dire une chose, toi, c'est-à-dire, je t'écoute, mon beau bidou. Je regarde ça, tout à l'heure, en entrant. Quoi c'est faire, ces deux crampes-là? Ah oui, les deux crampes-là. C'est le fait-t-il. Pas la question. C'est-il un ornement? Je vois-tu chantier dans tes chelons jours. Non, mais je trouve ça curieux pareil. En entrant, prends la porte. Oui, oui, la porte. Salut ben. Je ne veux pas trop rien dire, Séraphin, mais le monde va trouver ça curieux, les crampes. Je pense que ça me dérange, le monde. C'est le monde qui est curieux, qui se met de choses qui ne leur garde pas. Les crampes, ils vont rester là. Si tu veux, à tout prix. Je ne veux plus qu'il y en soit une question ici. On peut la fin? Oui, je compris. En ce moment, c'est la fin où c'est qu'il y a en haut. Rapport au bois de poêle, ça me t'aurait bien pu y laisser Abidou à ses 50 et 15 cents, surtout dans le temps des fêtes, demain. Les fêtes, c'est une chose. Les affaires, c'est une autre chose. Par rapport à ça que je te dirais que la belle arabe que j'ai dans ma cour, je la garde pour mes pratiques au village. Angélique. Rien qu'Angélique. Quand je parle de mes pratiques au village, tu m'enseignes toujours Angélique. Il y a Angélique, il y a le docteur, il y a le pérovide, il y a Thadar, il y a le garçon du pérovide et le cordonnier, les janviers. Ça en fait pas mal. Est-ce que vend tout le village? Pourquoi pas l'avoir dit, Abidou? J'ai pas besoin de parler de mes affaires personnelles Abidou. Si j'y en avais parlé, il aurait été jaloux. Il serait allé comporter dans tout le canton que j'ai des bonnes pratiques. Non, non, non. Mais ça m'a dit rien qu'une chose, la femme. De quoi? Monsieur Léon Dubois, il en a en masse. Pourquoi ça fait que Abidou ne l'achète pas de nuit à 50 cents? Alors, en venant ici, il pensait de l'avoir pour rien. Il pensait de l'avoir de moins son beau-frère. Mais là, il a frappé un nœud, c'est le cas de le dire. Correct, correct. Parlons-en plus. C'est mieux de même. Ben, le moins du neige qui coupe, ça rentre dans le bois. Ça, j'aime ça. Ça fesse. C'est toute ma vie, ça, moi. Ça fesse. ça fait longtemps que je sais ça. Hé, peut-être en convos, plus le monde? Oh, première classe, docteur. Ah, ça prend une bonne slée pour résister à l'ouchement. Les roches manquent pas. Je n'ai pas besoin de me le dire. Et puis, quand penses-tu que ma slée va être prête? Ben là, il me reste encore l'autiste à poser. On sera bien paré pour six heures à soir, ça. Ah, parfait, ça. est-ce qu'il y en a là? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, le docteur. Hé, ça marche toujours votre goût? Pas toujours, monsieur Sandu. Devant. Hein? Ce n'est-tu pour longtemps? Ah, je ne peux pas par avec ça. Cossé guère, monsieur le maire. Peux-tu me dire si c'est encore bon ce cabinet-là? C'est-à-dire qu'il est-à-dire qu'il date du temps de matisolène? Quoi? Je dis que le cabinet est pas mal queux, il a fait son temps. Je ne sais rien. Vous seriez bien mieux de vous en acheter un oeuf. T'as d'or en vendre les pareils, au magasin général. Dis-moi une chose, vous. Est-ce que vous faites de ça un cabinet-main? Ce n'est pas balé, mon engor. Je ne vous blâme pas de prendre vos précautions. Bon, ben, moi, mon cadenas, moi, je vais en acheter un oeuf. Ce bain est plus simple de même. De bien raison. Bien, monsieur le maire, est-ce qu'on va avoir des élections municipales cette année? La nomination se va demain. C'est mis du tapant qu'on se reçoit à des élections. Voyons donc, monsieur le maire, vous devez bien le savoir, vous, s'il va y en avoir des élections municipales? Pas moins plus qu'un autre. Salut, maire. Salut, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire. Hé, comment ça que ça va, Séraphin? Premier de la hausse. Tu restes pas à jaser un petit brin? J'ai pas le temps. Il a encore les oreilles dans le crin. Oh, c'est pas nouveau, ça. Tu dois le connaître, ton ami Séraphin. Tu peux bien, oui. Il ne changera jamais. Il est venu ici à la boutique de forge pour parler d'élections? Ah, non, non, non. Il veut pas se prononcer. Non, non, il est venu pour faire réparer un vieux canneau. Ah, ben, tout ce qui a lui, c'est du vieux. Il l'a eu jusqu'au coton, pas sûr. Pas surprenant qu'il soit riche. Moi, j'ai eu un temps où il cherchait des vieux fers dans le chemin. Je t'engage, à penser qu'il finissait par en trouver. Ah, beau dommage. C'est-tu vrai qu'il ferait lui-même son chemin? Non, non. Depuis deux ans, il est content qu'on s'en venait ici. Avec des vieux fers. Ah, ben, ça, ça se dit que ça, ça. Ah, c'est vraiment un homme extraordinaire, ceci, Raphaël. Ah, on n'est pas aveugle d'en voir un autre comme lui d'un pays d'en haut. Il peut pas point que Séraphin refaisait nous vendre du bois de poignes. Pas longtemps que je vous le dis, le père, il y a une roche à la place du coeur. Il en veut à la mort ou à la loge. Pourtant, vous avez été bon pour lui? Pensez d'en trouver du bois? Pourquoi pas? Puis du beau bois pour le 75-100-4. De la vélérale. C'est fini. On ne demandera plus rien à Séraphin. Sans coeur qu'il est. Pensez pas que l'affaire des deux grands c'était une histoire de rien, ça? Ben oui, tu nous as conté ça en matin. C'est bien mis sérieux. C'est bien grave. Il y a peur du feu et des voleurs avant longtemps qu'il va mettre des cadenas à toutes les portes choisies. Laissons-les faire. Qu'est-ce que l'on fait? Oui, mon vidéo? Ne croyez pas me passer deux piastres. Je ne veux pas que je me paye encore. Pauvre petit garçon, deux piastres. Tu sais que je suis pauvre comme job. Eh ben, je vais aller voir dans ma chambre s'il me reste encore quelques cents. je voulais en mettre à demain. Vous le savez que je gaspille pas, je bois plus. Je ne me paye pas de caprices, je me prive sur tout. Tiens, mes moudins, c'est tout ce que j'ai, une piastre. Pensez-moi là. Payez-moi en année. Pas de danger. Ce qu'ils disent entre nous deux, ça ne les regarde pas. Tu t'en vas travailler? Oui, on va en faire. Oui, ne forge pas trop. Attention à ton mal de rien. Ayez pas peur que je me guette. Par chance que Nanette me fera tatouer soir avec du bien bon liniment. Ah, Nanette, t'es dépareillée. Pomme pleine, t'es une bonne cléature. Avec toi et Nanette, je vais passer mes derniers jours en paix. Salut. Salut. Les camps. Faut le voir pour le croire. Tu veux, Nanette, c'est Serafin qui décide. Décider quoi? Condamner le haut côté. Pour l'hiver? Je sais pas. Puis on questionne mon mari, moins il parle. Condamner le haut côté. C'est là qu'il reçoit les emprunteurs, qu'il brasse des grosses affaires. C'est là qu'il travaille dans les livres de la colonisation. C'est bien ça. Il vient tellement de monde qu'il a peur de se faire voler. On prend rien là-dedans. Et vas-tu mettre un cadenas? Ça devrait. Ça va paraître drôle de s'embarrer dans sa propre maison. J'ai jamais vu ça. Que c'est que tu veux que je fasse, Nanette? Tu me caches quelque chose, Donalda? Absolument rien. Les crampes sont là. J'en sais pas plus long que toi. Que je te plains, donc. En tout cas, parle pas de ça à personne. J'ai menacé de Bidou qui a vu les crampes puis de Dibé de pas en parler non plus. Compte sur moi. Bidou, il a été polisson quand il est venu ici tout le matin pour le bois de poil. Point de miettes. Il s'est bien conduit. Seulement, il a trouvé ça trop cher à une pièce la corde. C'est vrai que c'est cher. Tu vas l'en trouver ailleurs? Tu peux être certaine. C'est M. Fourchus, c'est Alexis. Il a bon marché. Alexis, avec lui, vous allez vous arranger de première classe. On le connaît depuis longtemps, Alexis. Il a le cœur à la bonne place. Ah, vous pouvez venir sur les rangs jamais. Ah, voyons-donc. C'est votre état d'or comme rien. Alors, il est donc, Alexis. On aimerait ça de voir à la table du conseil qu'il a engueulé sans honneur le maire. Non, je n'ai plus ce temps-là. La politique municipale s'amènerait. Ah, tu as bien tort. On a besoin d'amélioration. Ça prendra un lien comme toi pour me seconder. Ah, insiste, c'est pas d'acteur. D'abord, je démise le corps tant que Serafin sera maire. Il va l'être jusqu'à sa mort. Il sera, moi, je viens pas. Et vous, docteur? Je t'ai entendu que je pose ma candidature. Ben, qui c'est que ça, cette année? Ah, ben, cette année, c'est un nombre au pair. Il y a trois conseillers qui sortent. Mais pas le maire. Ah, non, non, seulement trois conseillers. Vous, Tador, puis notre ami fourchue. Déjà. Ah, ça, c'est en fait ce que le père me disait hier à ce soir. Mais dis-donc, après vous, docteur, il va y avoir des élections. avec Séraphin, sait-on jamais? À la dernière minute, il peut endosser la candidature de trois nouveaux conseillers. Ah, ça, il en est bien capable. Trois conseillers à son goût, trois mitaines. Mais c'est Séraphin qui va être surpris d'aller. Comment ça? Quand il va apprendre que j'ai démissionné comme inspecteur des lots. T'es pas fou, Lexus, t'as pas fait ça? Eh oui, mon Florent, ça s'est fait à matin à 9h à Saint-Jérôme devant le Cure et la Belle. Ah, là, t'as fait un faux pas. Comment ça, vous demandez l'autre, tu étais là pour surveiller Séraphin? Ah, je t'ai tanné que je l'ai démissionné. Ça, c'est pire. Pensez ce que vous voudrez, mais c'est ça pareil. Tiens, aurais-tu peur de faire face à Séraphin à table du conseil, toi? Ah, ben, vous, là, ne venez pas m'insulter, vous, docteur. Tout le monde sait par ici dans le pays, bien avant que vous veniez vous établir, quand j'ai toujours fait face à Séraphin. Ah, ça, c'est vrai. Mais voulez-vous savoir pourquoi je me suis jamais représenté par après? Oui, j'aimerais ça le savoir. C'est à cause de Donaldo. Ça faisait assez longtemps que j'étais un couteau tiré avec Séraphin. Ça rendait malade, Donaldo. Et non seulement elle, puis son père, ça fait la loge de mon vieil ami FX qui m'a bien souvent hébergé. Ben, c'est ça la vérité. Ah, ta raison est valable. Oui, docteur. Ben, venez pas me dire que j'ai peur de Séraphin. Ce qui compte pour moi avant tout, c'est Donaldo. Donaldo et son père, le père de la loge. Je vous ai apporté deux poches de son et une moulée pour votre vache et votre cochon. Ben, bien, mon tolon. On est marchand général et le monde est beau. Tu vas te représenter comme conseiller? Ah, je ne sais pas trop, père de la loge. Je vais l'occuper, vous comprenez, pour être conseiller, ça prend un petit vieux qui ne travaille plus, qui a du temps à lui, qui a des gosettes, qui a des indépendants, qui a de quoi vivre un homme comme vous. J'ai fait mon temps, à Donaldo. Reste donc, je conseiller. Je vais te cager que Séraphin va te faire élire par la commotion. Par qu'en ciel, je ne suis pas inquiet. Je penserai comme deux belles. Si Séraphin peut amener n'importe qui de contre moi, je m'en taxe. Je le sais. Mais je te dirais à part de ça que depuis que Saint-Adèle existe, il y a toujours eu un marchand général à la table du conseil. Continue la tradition. Je crois bien que je vais me laisser tenter. Tu fais bien. Écoute, ça te ferait-tu que chose de marquer ça sur mon compte pour les deux poches? Rien pantou, toi de règle. Un marchand général qui n'est pas capable de faire ses avances à ses clients, ce n'est pas un marchand général qui décroche son enseigne et est accroché mon enseigne. Pas bien, je vous avance. Tu comprends? Mon bidou n'est pas ici. Non net non plus, je ne me trouve pas d'argent en maison. D'abord, je vous dis que je ne suis pas inquiet. L'île à loge, c'est vous comme le banque. Je te remercie bien. Avec plaisir. Hé, Tadou. Oui? Mon garçon bidou, il ne voit rien au magasin personnellement. Pas une taquine. Bien content d'apprendre ça. C'est du bon, bidou. Je sais qu'il n'y a que de payer argent comptant. J'ai une bête. Puis n'oublie pas de te présenter à la nomination. Why not? Arvoyez! Arvoyez! Tadou est un homme intelligent qui va aller loin comme marchand général. As-tu décidé d'aller les campes, mon vieux? Au contraire! Les campes vont rester là. Moi, je ne te comprends plus. Tu vas me comprendre, ce ne sera pas lancetère. que je vais mettre un cadenas à portes du haut côté. Pour l'amour, Séraphine, viens-tu fou? Quand je revous, vous me mèneriez à l'osile. Je sais ce que je fais. Bien moi, je te dis, Séraphine, que si tu mets un cadenas à portes du haut côté, ça ne marchera pas ici. Oh, Madame Sérévolte. J'en ai bien enduré depuis que je vis avec toi, Séraphine. Tu m'appelles plus mon mari? Non, je dis, Séraphine, j'en ai bien enduré. Et j'ai été bien patiente. Je n'ai jamais rien dit à personne de quoi c'est qui se passe ici. Je suis ta femme, j'ai toujours fait de quoi c'est que tu m'as dit. As-tu quelque chose à me reprocher? Il n'est pas question de ça, Donate de la loge, la fille de François-Xavier de la loge. C'est une insulte à me faire que de mettre un cadenas à portes du haut côté. Je te répète que je n'ai pas envie de me faire voler les livres de communication. Ce n'est pas la vraie raison. Mais laquelle, d'après toi, d'idées, c'est le temps à parler. Là, je ne parlerai pas. Mais je ne vais te dire rien qu'une chose, par exemple. J'ai hâte d'ouer. Si tu le mets, bien moi, je me sépare. Il y a de la loi dans notre pays. C'est toi qui oses parler de même. Toi, ma femme, tu es jureux au pied de l'hôtel fidélité et soumission. Moi, j'en ai assez de ton cadenas. Je vais le mettre, le cadenas. C'est moi le mari. Mais dans ce cas-là, moi, je vais voir un avocat. Monsieur Léon. Je verrai un avocat. La loi va me protéger. Mais je ne suis pas obligée de vivre ça comme dans un cachot. Je vais le mettre, le cadenas. C'est pourtant pas difficile de d'ordre que la Saint-Cadenas. C'en est! Laisse-moi voir. Hein? C'est le dernier qui me reste. Je vais m'en commander un char de cadenas. Fais-le donc avec ta tête. Un char de cadenas. C'est comme tes char de poivre. Parce que si vous voulez faire, monsieur le maire, moi, je suis toujours pour porter à l'exagération. Oui. Comment c'est que ça vaut un cadenas de main? Allez-y. Oublie pas, te dors, que c'est moi une propriétaire du magasin général par hypothèque que ça a été ben entendu pis signé que tu me laissais mes affaires au prix du gros. Yes, siri. Il va vous faire rien que trancher ça, dis-tu? Oui. J'ai ben de valeur. C'est rien de trente cents de jamais des pauvres comme cette année. Bon, ben, oubliez-les, tiens-cinq. C'est ben là. Ben, du moins, Arcotiel m'avait laissé passer hier soir par... Ouais, j'aurais pu te faire battre un criant lapin, mon Tadar, ça s'adonne. Toi, docteur, vous triez, pis que l'on fourchue, j'ai pas voulu. Vous aviez pas d'hommes qualifiés. Dis-hommes qualifiés comme ça. Vous voulez tenir dans votre main? Tu penseras ce que tu es là, mon Tadar? Pis des hommes qualifiés, j'en ai en masse, pis des bons hommes. J'ai pas voulu d'élection cette année, ces rapports, que ça coûte trop cher. Le whisky, les comités, les petits bains de l'huile, j'en ai assez. Le conseil municipal, il devrait être élu pour cinq ans. Je me demande de quoi c'est que le gouvernement attend pour demander la loi. C'est comme vous, moi. De besoin. Bon, resteur, je m'envoie, monsieur César. Voulez-vous me dire, monsieur Levers? Il est possible que je l'ai fait avec ce qu'elle-là. Ça te regarde pas, toi, donc. Tu devrais savoir qu'un marchand général, il doit être discret. C'est tout ce que j'ai à dire, resteur. Ne me dis pas, Laurent, tu vas encore aller traper. Toi, ma génie, tous les ans sans la même chose, tu le sais, j'aime ça, le trappeur. Pas cette année, je ne veux pas. Hein? Encore la créature autoritaire qui monte la tête. Je ne veux pas. Écoute, génie, je m'en vais au chèque d'Alexis au lac Manitou, je pars quinze jours, je m'en vais pas en exil. Quinze jours, c'est encore trop. Lorsque tu t'absentes, c'est comme un vide dans ma vie. Comprends donc, Florent, que je t'adore. Ben oui, moi pareil, mais comprends donc que je vais aller pogner des belles loutes et du castor. Pour toi, je vais attraper. Dans ce cas-là, j'irai avec toi. Mais perds-tu la tête, toi, mon amour? N'y a pas ça qu'un jour dans le bois avec moi, c'est un scandale que tu veux. Je me moque pas mal des scandales et des conventions sociales. Je ne suis pas angélique, moi. Mais tu sais bien, au génie, ça se fait pas, ça. Nous sommes capables de nous conduire comme il faut. J'aimerais tellement prendre l'art, car c'est un art de capturer des bêtes sauvages. Oh, génie, on est toujours aussi romantique, hein? Romantique ou non, je pars avec toi. C'est ma volonté, c'est mon désir. Bon, ben dans ce cas-là, je n'irai pas. ça va te faire de la peine. Hé, le petit brin, il te manque assez que je ferai pas pour toi. Tu me rends sorceler. Ah, docteur. Excusez-nous, docteur. Ah, vous n'excusez pas. Hé, c'est beau, la jeunesse. À votre âge, moi, j'étais comme vous. Bravo, docteur. Voyons-le, pourquoi m'en tirez-je? vivez votre jeunesse, mes enfants, mais vivez-la bien. C'est ce que nous faisons. On essaie. Ah, puis Florent, un bascelé. Oh, en chef, en chef, là. Ben là, je te poignais par 200 têtes, le père est parti en ville par affaire. C'est pas une traînerie. Bon, du moment que je l'aurai pour aujourd'hui, c'est parfait. Je suis bien contente de vous rencontrer, docteur. Ah oui, pourquoi non, mademoiselle? Je pense que je fume trop de cigarettes. Hein? Combien par jour? J'ai commencé par une cigarette. votre papa est au courant? Oui. Une cigarette le soir dans ma chambre avant de me coucher. Oh, c'est pas dommageable ça. Mais maintenant, je fume 5 à 6 cigarettes dans la journée. Je voudrais trouver le moyen de me déshabituer. Oui. Ah, ben moi, je ne vois qu'un moyen. Lequel? Ce serait de vous marier au plus vite puis d'avoir des enfants. Là, ça vous tient d'en occuper. Vous auriez plus le temps de fumer la cigarette. L'amour. Ah, docteur, vous ne manquez pas de finesse. Vous voyez clair? Assez. Pas un mot à mon père. Ah, voyons donc. Vous savez bien que je suis tenu de garder le secret. En tout cas, se fayez heureuse. Il fit génie. Merci, docteur. T'as d'or, est venu? Ah oui? Portez le son puis la mouillée. L'avez-vous payé? Pauvre nana. Tu sais bien, j'ai pas une saine. Je laisse toujours 2-3 piastres dans la tasse dans l'armoire? Je n'y ai pas pensé. Je vous l'avais dit qu'il ne faut jamais faire marquer au magasin général. Tandor a besoin de son argent. Mon doux, c'est pas grave. Avec vous, c'est jamais grave. Mais, je dois vous demander une chose, de beau père. Ben, je t'écoute, ma chère l'honneur. J'espère que vous passez pas d'argent à Bidou. Jamais? Au grand jamais? J'aime mieux le savoir. D'abord, je te dis, mon Bidou, il se conduit comme un homme. Je ne suis pas parée à dire ça. De quoi c'est qu'il y a encore? Pas plus tard que la semaine passée. M. Léon m'a dit qu'il avait surpris Bidou à boire dans l'écurie à la ferme. Il ne faut pas croire tout ce que M. Léon dit. Votre amour paternel vous aveugle. Vous défendrez votre Bidou jusqu'à votre dernier souffle. En parquant, moi, j'aime mieux croire M. Léon que de croire mon mari. Admettons, pour une fois que mon Bidou... Dix fois, tout le temps. Et la boisson, vous savez, c'est la pension de Bidou. Aimerais-tu... Aimerais-tu mieux être marié à un avaricieux comme Séraphin qui bat toutes les potes de sa maison au cadenas qui va enfermer bien vite ma fille? Cherchez pas de défaite, le beau-père. Séraphin, il est libre de donner son affaire comme il l'entend. Mais ici, Bidou, il ne traitera pas comme une Donaldo. Ah, bien, je vais aller prendre l'air. C'est mieux de même. C'est pas mon vieil ami Alexis. pas encore mort. Mais félicitations pour ta réélection, Donaldo. Quand qu'il est, tu comprends que Séraphin a posé à mener un homme de contre-moi. Ah, ça se dit, Toussaint, t'es pas badable, mon Donaldo. Bon, mes effets sont dits pareils. Oui, les voix sont là. Ah, comme ça, tu t'en vas attraper. Oui. Mon club au lac Manito. Je devais y aller avec Florent, mais dans l'amour pour les filles à tête, il fut génial, ça fait que je m'en vais attraper qu'un jour trois semaines avec ma chère Artémise. Si tu es lexique, c'est commode d'être marié. Je peux le dire, Donaldo. L'amour, la belle amour dans la solitude de la frais, la neige puis le fret, rien comme le fret pour l'amour, Donaldo. Le fret dehors, puis... Laisse faire le reste. Je te vois combien ? Combien ? Juste combien. C'est pour rien. Baille-toi. As-tu besoin de autre chose ? As-tu suivi la laisse à la lettre ? Ah, à la lettre, mon frère. Dis donc, c'est-tu vrai que c'est Raphaël acheté un cadenas, il s'est... En fait, c'est vrai. Il est venu, à tout à l'heure, là, il est parti, il était pressé, il est parti en épouvante. Il me demande de dire, mais voici, je vais faire avec ça de là. Moi, je sais. Ah, qu'en ciel, raconte-moi ça, les filles. J'ai rencontré Bidou tout à l'heure. Figure-toi que c'est Raphaël a mis une crampe sur la porte du haut côté. Oui. Une crampe sur le corps de la porte, puis c'est là que le cadenas va aller. Qu'en ciel, pourquoi condamner une porte ? Ah, ça, moi, pour parler. la condamnation. Est-ce que c'est pire que l'enfer dans la maison ? Pauvre Tonnel-là. Vous savez ce qu'il a fait en se mariant. J'ai une grosse nouvelle à t'apprendre, Serafin. La fin du monde... Ah, moi viens te dire qu'Alexis a démissionné comme inspecteur des lots. Il voulait un petit augmenter si on se pose. Justement. Le gouvernement est au pauvre. Alexi a démissionné. Je comprends, puis... Une blague que j'ai faite. Non, c'est pas pour ça qu'il a démissionné. Fier à le chien curé, si tu es rendu que vous comptez des menteries à cette heure. Oh, un petit mensonge joyeux. Un petit péché vignel en passant. Je vais avoir honte. Vous ayez une drôle sur affaire. Je ne suis pas un exemple. Quoi ça fait d'abord qu'Alexis démissionné? Parce qu'il a trop d'ouvrages. Cet hiver, il veut couper des biots. Le printemps prochain, il va faire de la trave. Une autre portion. Alexi a toujours amené le danger. Le département a accepté sa démission. ça me fait de la peine. Pas sérieux? Ben sérieux. Alexis, il peut s'abaisse d'ouvrage. Ça m'aidait. On marchait ensemble comme les deux doigts de la main. Si tu veux. Alors, tu verras toi-même à l'avenir à l'inspection des lots. Pour le même salaire? Ben ça, ça donne. Le gouvernement est pauvre. Ça, c'est vrai. correct. Il peut inccrire ce papier tombal si j'ai Serafin qui s'est débrouillé pour le gouvernement. De quoi c'est que ça veut dire ça, Serafin? Un cadenas? Ben. Ça veut dire ce que ça veut dire? Tu vas me répondre comme un homme intelligent. Pourquoi condamner la porte du haut côté? Rapport au voleur. Manteur. Pas content d'être un avaricieux? T'es menteur par-dessus le marché? Ménagez vos paroles même si vous êtes mon signeur. Si tu m'incarnes, c'est pour empêcher ta sainte femme Donalda d'aller voir ce que tu fais dans la chambre mystérieuse la nuit. Commence pas, le roi. Laisse-moi finir. Ça t'arrive deux, trois nuits par semaine d'aller caresser ton or dans les trois sacs d'avoine. Ça va faire. Vrai ou faux? Écoutez, je suis pas en cours et je suis pas en confesse non plus. Je préfère répondre. Non, mais tu vas répondre devant le bon dit au dernier jour. Tâche de te corriger de ton avarice épouvantable. Ah, je m'en vais. Avez-vous perdu quelque chose, M. le maire? Non. Regarde dans le chemin s'il y a des roches. Il n'a pas. Tout le monde le sait que votre chemin est en parfait état. Je fais mon possible. Je donne l'exemple. Puis vous, docteur, je sais que vous allez de même. Vous allez voir le perfidime qui achève. Ah oui! Au bout du rencroche. T'es en plein ça. Il est paralysé, il ne parle plus. Ça en va, le vieux. Il est presque mentant. Il est trop barassé dans sa vie de bon lieu de le puni. Il est plus jeune. Il frise les 90. C'est pas plus. Par chance que sa fille reste avec lui, hein? J'espère que je ne me rendrai jamais à cet âge-là. On devrait mourir à 40, 50 ans pour plus vieux. Pourquoi ça? Reprends que passé 40 ans, on a des bobos, des afflictions. Crache, mouche, morve, la trembleotte, râle, tousse, crache, morve, ça finit plus. Pas vous? Moi comme les autres. De quoi souffrez-vous, juste? Je ne disais pas bien. Je dis frémis des jambes ou des engoudissements. Si vous voulez, j'arrêterai de vous voir en revenant. Un petit examen, ça ne veut jamais de tort à personne. Pas nécessaire. Je vous chargerai juste un écu. Non, non, pas besoin. C'est pas grave. Comme vous voudrez. Alors, revoir, monsieur le maire. C'est l'hiver. Allez pas trop vite. Allez, il est crainte. Allez, marche, prince. Toi, n'est-il aussi bien cherché une aiguille d'un tas de foin? Je n'ai trouvé un chemin. Que diable l'emporte? Tiens, je ne suis malchanceux. ça? Ce montant-là, ma belle annette à 8 piastres et 37. Mais on va vous payer, monsieur Tadeur. Ah non, je peux, attends, je peux marquer ça. Non, 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 je ne veux pas faire de con. Ce montant-là, ça comprend le son et la moulée que vous avez apporté l'autre jour? Oui, clair, honnête. Il va. Ah, ben voilà, 8 piastres et 37. Quoi? Ça vient de voir. Votre dame n'est pas ici? Euh, non, elle est allée à Montréal voir sa fille. Aurez-vous besoin de quelque chose confidentiel du personnel pour dame? Oh, non, c'était juste pour savoir. Rentre ou pas, que tu savies? Besoin de rien. Vous allez me donner un reçu? Ce sera pas long, mais en seulement... En seulement quoi? Il faudrait rajouter deux piastres. Comment ça, deux piastres? Ben, Vidou est venu au mois de décembre. Parlez-le. Je vois qu'à la date qui porte. Vas-y, allez. Moi, je suis tellement là, là. Tiens, vas-y. Le 24 décembre, la veille de Noël, il y avait besoin de deux piastres, tu comprends, que c'était bien difficile pour moi de diffuser. C'est pas abominable. Vidou se corrigea jamais. C'était pour aller boire à l'auberge, je pense. Oh, je peux pas redire ça. Non, je pense qu'il y avait un petit compte à payer sur le cœur. Je les connais, ces petits comptes. Qu'est-ce qu'il y a deux piastres? J'ai juste le reçu. Je prends une lune. Tiens. Tiens. T'as dit, c'est tant qu'elle. Ça va au fond. Bon, ben, là, t'as reçu, là. Pour toute. Euh, je dois vous demander un service, M. Bouchonneau. Tout. Je m'appelle l'Honette. À l'avenir, je vous défends de passer de l'argent à Vidou. Oui. Il n'y a pas de oui, c'est ça. Je ne dis pas que je vous en ai parlé et que je vous ai payé. Vous diriez que vous n'avez pas d'argent. C'est bien correct. Vous diriez tout que je n'en parlerai pas à Vidou. Encore moins à son père. Ça fait trop de peine, le vieux. Vous êtes capable de garder un secret. Why not? Discret. Je sais bien plus ce que tu penses, ma belle Annette. Mais moi, je ne parle pas. Motte le tombeau. C'est mieux de même. Mettez mes effets dans une boîte. Oui. Alors, je peux aller te lâcher ça dans ta voiture, si tu veux. Pas nécessaire, je ne suis pas pésante. Coulon, Annette. As-tu entendu dire ça, toi, que chez Raphaël, il mettait des cadenas partout dans la maison? Des cadenas? Oui. Et cadenas, ça apporte du haut côté. Et cadenas, en chambre à coucher. Puis quand tu sortiras, et cadenas, elle apporte la maison en bas. Donalda, elle se trouve prisonnière, comme dans un cachot, aux paces et à l'eau. Mais je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est des raconteurs de villages. Non, 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 c'est la vérité. Tu ne connais pas ce référent? Oui. Un tyran. Un empéreur romain. On ne peut exagérer pas. Surtout, vous n'allez pas répandre un mensonge demain? Non, non, je ne sais pas. C'est bien trop triste comme cela. C'est lui qui devrait mourir au cacot. Oubliez pas ce que je l'ai dit au sujet de Bidou et des deux piastres. Je n'en parlerai pas non plus à 100 pauvres faits. Ça, là, c'est bien plus triste que votre histoire de Donaldor enfermé. Bonjour. Bye. Bonne monde, comment c'est que ça va finir cette histoire-là? Quelle histoire, mon Bidou? Histoire du cadenas, du cadenas de Syraphin. Ça ne nous regarde pas. J'en ai parlé à M. Léon. T'as pas conté ça, M. Léon. À quoi? Il se trouve avocat? Je voulais en avoir le coeur net. M. Léon ne compte pas tout ce qui se passe au château. C'est bien assez triste pour ma fille. D'après Léon, Syraphin a le droit de faire tout ce qu'il veut dans la maison chez eux. Il se trouve le chef. Du moment qu'il loge, il nourrit, il habille convenablement Donaldor, il a le droit strict de mettre des cadenas où il veut. Je le sais depuis longtemps. Pas besoin d'y voir un amboca pour ça. Que vous êtes donc mou, le père. Moins mou? Oui, mou comme une mitaine pas de pouce. C'est à vous, le père de Donalda, de protéger votre fille, d'empêcher Syraphin de poser un cadenas? Euh, je m'en sens pas en force. C'est ça. Toujours la mollesse, la tendresse. C'est ça qui vous rend malade. Moi, si j'étais à votre place, j'irais le trouver, Syraphin. Il se trouve votre jaune, j'y perdrais rien qu'une fois. J'ai tout jonglé à ça. Ça fait deux et demi que je ne dors pas et j'ai décidé que je n'irais pas. Eh ça, vous manquez de caractère, de fermeté. C'est toi et Bidou qui me reprochent ça. Toi et mon Bidou que j'aime tant. À moi, votre garçon, vous devez la tendresse paternelle. Mais à Syraphin, votre jaune, vous devez rien. Grouillez-vous, faites quelque chose. Oh, tu vas me faire mourir. Certains, vous allez mourir de mollesse. Ouais, tu ne vas voir ça, moi, t'enors, toi, des bottines de chevreuil pour aller à la raquette. Imaginez-vous que Florent va me faire un cadeau. Hé, hé, hé. Un ancien accepté, mademoiselle. Il vous aime assez, il vous aime, il vous adore, il vous donnerait tout ce qu'il y a. Ouais, je vais te voir à bout de cycle de janvier, il y en manquait. Ouais, il va voir si il m'en reste. Florent devait aller traper, mais il préfère rester ici et aller en raquette avec moi. Ouais. Vous avez raison, vous deux. Les amoureux ont toujours raison. Et quel point vous chosez, vous ? Un huit ou huit et demi quand je dois mettre des gros bas. Avec ton ancien, je pense que c'est justement ce que ça vous prend. Hein ? Ça, là, c'est tout cher, ça. Regardez si c'est ça. Tant, 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 tant. En effet, c'est très sauf. Il n'y a rien de plus chaud pour le monde que des souillés de sauvages. Vous marchez avec ça comme sur les nuages. Asseyez-vous. Vous essayez ça, oui ? Non, 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 t'enors, c'est moi qui vais essayer. Voyons, Florent, c'est moi le majeur général ? C'est moi qui vais avec quelqu'un, c'est moi qui les assaille, t'enors. Non, non, non. Hein ? Hein ? Comment, ben, je vais dire comment c'est que tu te sens, t'enors. De première classe, Florent. Hein ? C'est bien ? Oui. Bon, ben, ça marche, je m'en t'adore. Hein ? Hein ? On va les acheter. Je pense que tu veux pour ça. Il n'y a pas de prix à moi. Il y a un nœud pas là. La situation va marquer ça. Rache-le comme tu voudras. Hein ? Je ne suis pas riche comme Séraphin, mais je suis capable de payer. Séraphin, raconteur ! Prenons jamais ce nom-là devant moi, toi. Pourquoi, M. Bouchonneau ? Ah, je ne m'y ai pas parlé. Séraphin. Satan sortit des enfers. Tu ne l'as pas trouvée, la clé ? Ben, non, condonation. Condonation, c'est la condonation. Tu le cartes d'en haut dans la chambre, je ne l'ai pas vue. Tu veux le voir au bâtiment ? Ah, je n'y ai été rien. Même si la clé est grosse, ce n'est pas possible à trier. Je vais te faire tout le tour de la maison, je ne comprends pas ça. C'est bien de valeur. Ça me met le disait, tout, de l'attacher dans mes culottes avec un condom. Tu prends des précautions. Ah, je le sais comme toi. Moi, je vais me les fouiller. Puis, je le sais ce qu'il me reste à faire. Quoi ? Il faut que j'aide dans l'autre côté, j'attends un condom. Il va y avoir un nom. Bien, je tiens, bien, je tiens. J'ai donné condamnation. Ah, je le vois, il est à l'heure. Hein ? Voilà, finit. Il ne reste plus rien qu'à racheter d'autres cadenas. Moi, si tu penses que je veux gaspiller une autre tante, celle qui tombe. Allez, gagne-le. Bravo, bâtiment, où est-vous j'ai-t-elle ? Ouf, c'est refait. La clipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501